Pour devenir une bonne pianiste, il faut être patiente et appliquée. Marie-Mont-Petit, de la musique aux oreilles. Un dossier dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal, ce matin, nous montre avec quand même assez horreur l'état de certains HLM qui sont jugés en très mauvais état et qui ont augmenté en termes de nombre de 27 % en un an. On en discute avec Annabelle Blais, journaliste au bureau d'enquête de Québec. Bonjour Annabelle. Salut Marie. C'est jamais heureux de voir ce genre de photos et de reportages et de statistiques. On n'avance pas dans la bonne direction. On en parlait en plus en début de semaine à quel point c'est difficile pour les gens qui touchent l'aide sociale de se loger. Et l'habitation à loyer modique, le fameux HLM, c'est souvent une option qui peut être intéressante. Mais ce que mon collègue Pascal Dugas-Bourdon du bureau d'enquête nous apprend ce matin, c'est qu'un logement sur cinq au Québec, puis à Montréal c'est encore pire, c'est deux logements sur cinq qui sont en très mauvais état, qui ont la pire cote, la cote E. Et la tendance est inquiétante parce que ça a vraiment explosé dans la dernière année. Le nombre, tu le disais, a augmenté de 27 %. Donc des HLM qui sont dans un très mauvais état, c'est quoi? C'est des problèmes de moisissures notamment. Puis ça, les problèmes de moisissures, ça peut être super grave. Ça affecte la qualité de l'air et beaucoup la qualité de vie. Mais la santé. La santé aussi, l'asthme. Tu sais, quand tu as des enfants en plus de ça qui sont là, beaucoup de personnes âgées qui sont là. Des fois, tu as des HLM pour aînés aussi. C'est sûr que ça a des conséquences sur la santé. Mais oui, je ne parle même pas en plus des odeurs. Des fois, ça peut être horrible. Ça peut être aussi des toits en fin de vie, des infiltrations d'eau, des fenêtres délabrées. Et la Fédération des locataires de HLM blâme le gouvernement Legault. Selon eux, le gouvernement dort au gaz sur la question. C'est vrai que depuis 2020, la CAQ a réduit les budgets qui sont alloués aux rénovations de HLM. En plus, en cette période-là d'inflation, faire des rénovations… Ça coûte encore plus cher. Bien non, tu sais, c'est comme on va diminuer ton budget, mais fais-en plus. Bien c'est ça. Les matériaux, tout est rendu plus cher. Et il y a 4000 logements qui sont dans un état tellement délabré qu'ils ne peuvent pas être habités en ce moment. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une entente entre Québec et Ottawa. Ça va permettre d'injecter 2,2 milliards pour rénover des HLM. Mais la Fédération des locataires de HLM, bon, c'est sûr qu'ils sont contents de cet argent-là. Mais ils gardent, disons, de crier victoire parce qu'ils ne sont pas certains, en tout cas, ils ne sont pas convaincus que ça va être la priorité de la ministre de l'Habitation, Française Hélène Duranceau. Pourquoi? Bien, tu sais, on le sait, au début de l'été, elle a eu des déclarations, disons, malheureuses pour être polies. On dit toujours ça, c'est l'expression, c'est malheureuse, exactement. On a vu qu'elle n'avait pas une grande sensibilité à cet enjeu-là, on va le dire. Oui, bien, elle a paru, là-dessus, elle a paru vraiment complètement déconnectée de la réalité des gens revenus modestes, en suggérant aux locataires qui ne sont pas contents d'investir dans l'immobilier. Ça, ça a très mal paru. Mais ce n'est pas juste pour ça que la fédération n'est pas convaincue que ça va être une priorité de la ministre. Eux, ça fait, depuis l'élection de Française Hélène Duranceau et sa nomination, donc l'automne dernier, qu'ils essaient de la rencontrer pour parler de leur priorité. Et à ce jour, la ministre a toujours refusé de les rencontrer. C'est la première fois en 30 ans que ça leur arrive. Et ce n'est pas les seuls, parce que, justement, au début de l'été, quand Mme Duranceau avait fait ses déclarations, il y avait le regroupement des comités de logement qui avait dit, nous, ça fait depuis l'automne qu'on essaie de la rencontrer, elle refuse. Et le FRAPRU, le Fonds d'action populaire en réaménagement urbain, eux, ils avaient réussi à la rencontrer, mais ça leur avait coûté, écoute, une intense campagne de mobilisation où tous les membres avaient écrit à la ministre. Puis là, ce qu'on me dit, la rencontre avait été très, très brève. Tu sais que c'est dangereux, hein, faire ça, Annabelle, comme ministre, de t'enfermer dans une tour d'ivoire. Ça, c'est la simplicité, là, de dire, je vais rencontrer seulement les groupes qui font mon affaire, qui disent un peu la même chose que moi, ou qui saluent et qui applaudissent mes décisions comme ministre. Puis je rencontrerai pas ceux qui sont, que tu peux considérer comme des empêcheurs de tourner en rond, qui sont plus vocaux, qui sont plus réactifs. Là, tu dis, moi, ça m'emmerde, je les rencontrerai pas. Mais je veux dire, le risque, c'est que tu vis dans ta tour d'ivoire, puis tu finis par être, effectivement, complètement déconnecté des enjeux, puis des réalités sur le terrain. Oui, puis là, on est en plus dans les questions d'apparence, tu sais. Ça coûte quoi de rencontrer ces gens-là? Parce que là, c'est de ça qu'on parle, là. C'est juste une rencontre, là. Donc, on les rencontre, puis au moins, quand on se fait accuser d'être déconnecté, on peut dire, ben non, j'ai pris le temps de les écouter, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pourtant, la ministre, déjà quand elle a été nommée, vu qu'elle travaillait dans l'immobilier, elle avait déjà l'étiquette qu'elle était pro-propriétaire et qu'il fallait quand même contrer un peu cette image-là. Parce qu'elle a eu quand même le temps de rencontrer les associations de propriétaires. Elle a même eu le temps de rencontrer son ancienne partenaire d'affaires dans l'immobilier. Donc là, on est actuellement dans une mauvaise gestion d'images parce que comment on peut prétendre comprendre les préoccupations de ces groupes-là quand on ne trouve même pas le temps de les rencontrer une demi-heure. En tout cas, la fédération des locataires de HLM est vraiment pas certain à cause de ça que ça va être dans ses priorités. Puis, on le voit dans le journal ce matin, il y a des logements, c'est vraiment insalubre. Donc, le 2,2 milliards va être injecté, mais à quand et à quelle vitesse, c'est un peu tout ça qui inquiète encore la fédération. Tu me parles de gestion d'images. Puis là, je vais te ramener à mon ancienne vie de députée où j'avais le HLM Crémazie, j'avais le HLM Berry. On est dans un cycle, c'est des HLM que je connaissais bien parce que j'allais souvent voir justement les résidents, les gens qui habitent là finalement. Parce qu'il y a des dîners des fois qui sont organisés avec l'OMH. Puis en tout cas, les rencontrer, discuter avec eux parce que c'est des gens qui sont très vulnérables souvent aussi. Donc, c'est une super belle façon quand ils avaient des enjeux autres avec, je ne sais pas moi, la santé, avec Hydro-Québec, tout ça. C'était une belle façon de se rendre disponible, d'aller vers eux. Mais tu sais, quand tu me perds d'images publiques, moi, je pense que cette ministre-là, Durantso, elle aurait tellement intérêt justement à aller se faire une petite tournée de HLM. Puis pas juste en termes de stratégie de communication, mais tu sais, fait, va mettre les pieds puis va voir ce qui se passe puis va voir à quel point ces appartements-là, on est loin d'être dans du luxe. Donc, on est avec des gens qui sont loin d'être dans des conditions de vie idéales. Tu sais, je veux dire, on peut-tu au moins leur donner un toit puis des murs puis une habitation où tu n'as pas des coquerelles puis de la moisissure. Puis tu sais, mais il faudrait peut-être qu'elle allait faire ça. Mais tu sais, juste, Annabelle, le fait que tu me dises, c'est moi, on le sait depuis le début, on le voit, la CAQ, ils ont nié la crise de l'habitation pendant des années avec Mme Laforêt, l'ancienne ministre de l'Habitation. Tu sais, ça leur a pris du temps à reconnaître. « Ben non, il n'y a pas de crise, tout va bien, il n'y a pas d'enjeu. » François Legault qui dit « Ben non, il n'y a pas d'enjeu, les gens vont tous se trouver un toit. » On voit très bien que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de crise du logement. Mais tu sais, qui coupe le budget, tu sais, moi, ça, ça m'avait échappé, mais qui coupe le budget de rénovation des HLM, comme tu soulignes, en plus, dans un contexte, ça coûte plus cher, mais même, toute chose étant égale par ailleurs, même si c'est un statu quo au niveau des prix, tu t'es dit « Ah, ça va être une bonne idée, ces infrastructures-là vont s'entretenir toutes seules. » En plus, il y a aussi le programme « Accès logique » qui ont coupé complètement pour le remplacer par un autre, le programme d'habitation abordable du Québec, le FAC. Mais ça aussi, ça a été critiqué parce que, bon, ça fait rentrer des promoteurs privés là-dedans. Et c'est des logements pas si pas chers que ça. Ce qui est considéré comme un logement abordable, ça peut même, à Montréal, dans notre région même, être jusqu'à un logement quatre-chambres, disons, être autour de 2 000 $. Donc, abordable, 2 000 $, je ne sais pas. Donc là, en ce moment, toutes les solutions pour les gens à faible revenu semblent vraiment, vraiment bloquées. Si en plus, on rajoute là-dessus un sentiment de ne pas être entendu, c'est complètement, en tout cas, à cette étape-ci, c'est inutile. Je veux dire, le gouvernement, il faut au moins qu'il donne l'impression d'entendre les préoccupations. Hum. Bien, c'est peut-être, en tout cas, ça aussi, ça va être des éléments à suivre. Mais il y a une petite tendance qui se prend au niveau du gouvernement de la CAQ. Martine Biron a fait ça aussi, là, t'as vu, elle est très, très critiquée par les différents groupes de femmes parce que son projet de loi sur lequel elle réfléchit avant ce clos, là, je ne sais pas avec qui elle réfléchit puisqu'elle ne rencontre aucun groupe sur ça, qui voudrait lui dire que ce n'est pas une bonne idée, là, son projet de loi sur l'avortement. Mais il y a comme une tendance tour d'ivoire, tu sais, qui s'installe, puis on abolit des contre-pouvoirs, puis on n'écoute pas ceux qui pensent comme nous. Restons dans la région, dans la grande région de Montréal, Annabelle, le REM, troisième jour, troisième interruption, ça part mal, cette première impression de notre REM? Oui, les tuiles s'accumulent, disons, là. Lundi, il y a eu deux pannes. Hier, il n'y a pas eu de panne, mais il y a quand même eu des petits pépins. Puis aujourd'hui, mercredi matin, il y a eu une panne en pleine heure de pointe. Là, ce qu'on explique, c'est que c'est un problème informatique au centre de contrôle. Ça a empêché les trains dans les deux directions de démarrer à 5h30 ce matin. Donc, ils ont expliqué, en tout cas, au début, sur les réseaux sociaux, ils disaient incident. Finalement, on comprend que c'est une panne. Le service a repris progressivement à partir de 6h, 6h30. Donc, le service a été coupé pendant 30 à 1h à peu près. Lundi, c'est un problème d'aiguillage. Puis hier, dans les petits pépins, ma collègue, Annouk-Lebel, ce qu'elle expliquait, c'est que notamment, à la station de Brossard, il y avait une machine distributrice de titres qui était en panne. Et ça, quand tu as juste deux machines distributrices, ça pose problème. Il y a des gens qui ont dû attendre 45 minutes avant d'acheter un billet. Ça commence à être des bons retards. Il y a aussi un couple, lundi soir, ce couple-là a raconté ça à ma collègue, Annouk-Lebel. Ah, attends, vois-tu nous parler du couple qui s'est ramassé dans le café et qui a failli dormir dans la... Non, mais ça, c'est quoi? C'est qui a failli dormir dans l'entrepôt, pas l'entrepôt, mais comment ça s'appelle? Dans le garage de stationnement. Attends, c'est surréaliste. Mais oui, le train... Est-ce que c'est un problème d'aiguillage? Le train s'est retrouvé dans le garage. Eux, ils revenaient du 10-30 vers l'Île-des-Sœurs. Puis là, ils voient bien que ça ne marche pas. Ils sont dans le garage et il ne se passe rien. Écoute, finalement, c'est un agent de sécurité qui les a ramenés à l'Île-des-Sœurs. Donc, tu sais, bon, il y a plusieurs problèmes, on s'entend. Est-ce que ça va nuire de façon permanente à l'image du REM? Je pense que les gens à cette étape-ci sont prêts à être indulgents. C'est le mois de juillet. Le vrai test va sûrement être en septembre. Puis la clientèle en ce moment du REM, c'est beaucoup les gens qui prenaient le bus du RTL. Puis là, il n'y en a plus de bus. Ça fait qu'ils n'ont pas le choix de prendre le REM. On leur souhaite que ça s'améliore. Mais oui, je pense que les gens sont prêts à comprendre un peu au début. Mais ce que les experts disent dans différents médias aujourd'hui, ce n'est pas tous les problèmes, mais c'est comment on les gère, les problèmes. Ça fait que si le REM montre qu'il y a vraiment à cœur sa clientèle et qu'il pose des gestes, ça peut aller bien, par exemple, offrir des compensations ou peut-être mieux communiquer. Mais aujourd'hui, dans la presse, écoute, ils ont publié des archives de 1966, l'inauguration du métro. Il y avait eu, au jour 1, une interruption de service de 30 minutes. Et les gens étaient restés quand même optimistes. Ils disaient « je pense que ça va bien aller pour la suite », tout ça. Fait que tu sais, aujourd'hui, quand on regarde ça, 60 ans plus tard, il n'y a personne qui analyse la performance du métro de Montréal en regardant ce qui s'est passé. Il y a encore des interruptions de service pas mal tous les jours, disons-le. Oui, mais il y a personne qui dit « on le savait, le 17 octobre 1966, ça a été précurseur de plusieurs pannes à venir ». Donc, je ne suis pas sûre qu'on va analyser toujours le REM en fonction de ce qui s'est passé la première semaine. Laissons-lui le temps. Mais quand même, la communication doit être améliorée. Il y a des pannes, puis les réseaux sociaux du REM n'en parlent même pas. Il n'y a pas d'update, d'une mise à jour de la situation. Donc, tout ça, c'est des petits irritants sur lesquels c'est possible de s'améliorer peut-être plus rapidement que des problèmes techniques plus importants. Absolument. Puis non, effectivement, il faut juste, écoute, laissons la chance aux coureurs, le rodage. Mais peut-être qu'ils pensaient que comme la marche à blanc avait bien été, que tout allait bien aller. Mais non, il faut qu'ils se reprennent à ce niveau-là, comme tu dis, qu'il y ait des problèmes, ça arrive. Mais au moins que leur niveau de communication soit vraiment, vraiment plus efficace. Annabelle Blais, journaliste au Bureau d'enquête de Québécois, je te dis merci. Merci, salut. Et c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à vraiment très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada